allez autour du couvercle là on est bien maintenant on va aller chercher du coup la clé rubis il y a moins de tasse que dans l'amène carrément elle prend plus de place bah moi je peux passer mes doigts là presque hop alors la petite technique comme on a dit c'est un coup sec donc là ils sont tous bien tu vois donc ça non ça va pas avec la disque disque donc là on va avoir les lisses et là elle est pas lisse et là du coup on a l'inverseur qu'on va mettre voilà donc ça pareil le mettre sur un truc qui craint pas trop on a nos disques hop qui ont pas l'air trop usé mais on va quand même les changer on termine encore par un disque garni donc tout est ok de ce point de vue là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va meuler un petit peu là les dents qu'il y a pour essayer de faire que la cloche dure un petit peu plus longtemps donc là on a nos disques lisses et nos disques garni avec le petit revêtement là qui accroche donc vu que ça commence par un disque garni que ça finit par un disque garni donc cela on va juste mettre du coup un de chaque entre à chaque fois donc là on les a donc va falloir les rentrer là dedans on a un petit peu poncée la cloche de faire attention qu'il n'y ait pas de l'image ou quoi qui rentre le mieux c'est quand même de les graisser avant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un petit peu de graisse dessus et là voilà faut pas lésiner non plus ça rien de les graisser de trop parce que voilà mais c'est mieux de les monter quand ils sont un petit peu graissé disque garni disque lisse donc vous voyez il y en un qui s'accroche par en haut et l'autre par en bas simplement parce qu'en fait ça c'est toujours libre et ça quand il y a une vitesse vous voyez c'est bloqué disque lisse ça fait un peu penser à vous savez quand on est gosse là les jeux avec les formes c'est un peu le même délire alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les petits disques les petits ressorts pardon 9 et du coup on reprend nos anciens hop le petit couvercle là qu'on va bien remettre voilà hop je sais qu'il y en a même qui mettent pas tous les vis qui mettent pas justement voilà comme je dis tous les vis ici et ça permet de rendre l'embaillage plus souple au feeling ça s'use plus vite donc faudra ouvrir plus plus souvent pour changer les ressorts et peut-être les disques je devais pas dire de bêtises mais au moins les ressorts mais en tout cas si vous avez un l'embaillage qui est très dur vous n'avez pas trouvé de solution ben c'est toujours mieux de d'essayer cette petite technique donc bien sûr pas les mettre comme ça mais mettre plutôt aux opposés ce qui me semble ma foi donc l'appareil comme d'habitude on va visser en diagonale hop donc comme vous l'avez remarqué c'est une moto qui est d'occasion si vous le saviez pas c'est pour ça qu'elle est quand même un petit peu usé il y a beaucoup de gens qui me disent ah ta moto tu l'achetais neuf tu l'as pas entretenu non elle était pas neuve voilà c'est pour ça que ben mon utilisation plus le fait qu'elle soit d'occasion au final ça fait que la moto forcément elle a vécu mais vous voyez qu'elle marche très très bien c'est ben en vrai c'est le premier truc que change donc au final après neuf mois même plus parce que je l'ai eu en février et après dix mois c'est quand même assez peu au final on va monter mon cadeau de noël donc j'ai eu un fmf donc juste avant ça on va vous faire enfin un avant que je monte l'effet mais pour le malétape démontage de la selle Bon ben voilà, sorti le silencieux, c'est la dernière version avec le bleu sur la étiquette, ça ira bien avec la moto, on va voir ce qu'il y a dedans, il y a un raccord un peu bleu Voilà encore la bête, vous voyez ce que ça donne, cette sortie du coup il est vraiment en cours, ça doit faire un joli son, on ne l'a pas encore démarré je vous avoue, j'ai un peu la boule au ventre, ça va être une petite surprise, je suis un peu déçu sur le coup, pas encore démarré, c'était pas une blague, on a mené la moto ici en poussant, c'est Et voilà, c'est très bien, c'est ton silence, c'est très bien, c'est stylé de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501